Bonjour à tous, je vous reviens enfin pour un c'est lundi que lisez-vous, ça fait trois semaines que j'en ai plus fait donc je vais aller rapidement sur mes lectures passées pour éviter de faire une vidéo trop longue Donc la dernière fois je vous laissais en lisant Rock in Share, les chaises musicales de Jean-Christophe Kieffer qui est donc un recueil de nouvelles contemporaines, contemporaines, que malheureusement j'ai pas plus accroché que ça En fait l'idée de ce recueil c'est de se baser sur la musique, sur la chanson, donc chaque nouvelle est liée à une chanson particulière Maintenant moi, je sais pas pourquoi, mais je voulais un fil conducteur beaucoup plus ténu Voilà, je cherchais un lien entre toutes ces nouvelles alors qu'à part la musique je trouve qu'il y en a pas vraiment J'ai eu aussi du mal avec l'histoire En fait l'auteur joue beaucoup avec les mots, c'est un très beau style c'est sûr Mais moi je passais plus de temps à essayer de comprendre les jeux de mots ou à regarder le texte qu'à rentrer dans les histoires, qu'à m'attacher au personnage Donc c'est un peu dommage Mais sinon l'auteur franchement il maîtrise les chutes Voilà, il a un style vraiment particulier, etc. C'est juste que moi j'ai vraiment pas adhéré, malheureusement Je lisais aussi la dernière fois donc Code Name C'est l'Orve, le tome 1 de Naoko Takeuchi Mon avis n'a pas évolué, je trouve ça assez répétitif Les aventures se suivent, se ressemblent Et on peut les lire dans n'importe quelle ordre Il n'y a pas vraiment une histoire qui soutient le tout C'est vraiment à chaque fois une petite aventure Donc j'espère que dans le tome 2 ça changera un petit peu Mais sinon ça reste agréable, c'est un petit Jojo assez comique quand même Mais je pense qu'il n'est pas du tout à la cheville de Sailor Moon Que je dois encore lire Mais de mes lointains souvenirs de l'anime Celui-ci est un peu en dessous Alors ensuite je vous disais que j'hésitais entre 2 romans à lire Le premier c'était Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires Celui que j'ai lu pour finir en premier Donc de cette Graham Smith publiée, j'ai lu il n'y a pas très longtemps J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce livre-ci Comment dire, c'est presque un coup de coeur Pourquoi presque ? Simplement parce que j'étais frustrée à certains moments Parce que l'auteur choisit de rester parfois trop longtemps sur des périodes de la vie d'A.B. C'est son petit son nom intime Qui ne sont pas franchement passionnantes Et d'un autre côté, il y a des ellipses parfois de plusieurs années sur la vie d'A.B. Lincoln Et moi, je me sentais frustrée J'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était passé durant ces années-là Même si c'était en un paragraphe pour un peu résumer Mais là, il n'y avait pas Et ça, j'ai senti un petit manque Mais sinon, c'est vraiment un très très bon moment Donc c'est très divertissant avec toute l'histoire des vampires et des combats, évidemment Mais il y a aussi tout l'aspect historique qu'amène cette grâce Vu qu'on en apprend vraiment plus sur la vie d'A.B. Lincoln et sur le monde Et surtout les Etats-Unis à cette époque-là Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui commencent à penser à l'abolition et à l'esclavage Il y a les tensions entre nordistes et sudistes à ce sujet-là Il y a la guerre de sécession Voilà, donc tous ces petits éléments historiques qui sont amenés C'est vraiment chouette parce que j'ai appris plein de choses en m'amusant Et voilà, je trouve ça vraiment bien Ma chronique est déjà sur le blog Et normalement, je vous en ferai une chronique vidéo Parce que je vais me remettre aux chroniques vidéo la semaine prochaine Ça s'appellera 3 minutes avec Donc là, ça sera exemple 3 minutes avec Abraham Lincoln, Chasseur de Vampire Et donc j'essaierai en 3 minutes de vous parler brièvement de quoi ça parle De ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé D'un peu du style, de l'intrigue, etc Donc la semaine prochaine, je vous parlerai juste de ça Et donc l'autre roman sur lequel j'ai hésité, je l'ai lu juste après Le voici C'est le monde perdu d'Arthur Conan Doyle Qui est donc la première aventure du Professeur Challenger C'est un autre héros d'Arthur Conan Doyle Donc ça n'a rien à voir avec Sherlock Holmes J'ai bien aimé C'était vraiment chouette En fait, on suit non pas le Professeur Challenger en tant que narrateur Mais un personnage secondaire Un peu comme dans Sherlock Holmes en fait On suit Watson quoi Là, c'est pareil, on ne suit pas le personnage principal On suit donc un jeune reporter Qui est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Gladys Qui refuse sa demande en mariage Quand il vient lui proposer Parce qu'elle dit que pour elle Son mari Celui qui veut prétendre à sorte son mari Il doit vraiment être une idole, une vedette Un grand aventurier Donc vraiment un homme que toutes ses copines lui jalousent Et là, notre jeune reporter se rend compte qu'il ne correspond pas du tout à ça Et il va demander à son rédacteur en chef s'il n'a pas une mission un petit peu périlleuse Pour montrer à Gladys Parce que quand même, il faudrait qu'elle revoie son jugement sur lui Et donc c'est ainsi qu'il va rencontrer le professeur Challenger Et qu'il va ensuite partir en expédition avec lui Donc sur le monde perdu Le monde perdu c'est quoi ? C'est un plateau d'Amazonie Où le professeur Challenger affirme que Toutes les théories de l'évolution De Darwin, etc. N'ont pas lieu Parce que Il y a des espèces là-bas Qui vivraient Et ce seraient des espèces disparues depuis des milliers Voir des millions d'années Voilà de quoi ça parle C'est publié qu'en jeunesse, j'ai remarqué Donc je ne sais pas si à la base ça a été écrit pour les jeunes Ou si c'est par la suite qu'on a dit Bah c'est une histoire pour les jeunes Mais voilà, ça peut vraiment être lu à tout âge Il n'y a pas un aspect enfantin Même si c'est fort accessible tout de même Alors Ensuite, j'ai lu Starseeker Le tome 1 Rencontre d'Olivier Subité Qui est donc un roman de space opéra Mon premier du genre pour moi Donc on suit un militaire Qui s'appelle Sylvaire Qui va Qui vogue dans l'espace Et qui Son vaisseau va Tomber en patte Donc il va être sur les batteries de secours Mais heureusement Il voit de loin Un autre vaisseau arriver Il essaye de communiquer avec lui Mais ça ne marche pas Et donc il va décider de monter à bord Et là il va se rendre compte Qu'il n'y a qu'un seul passager Sur ce vaisseau C'est une jeune fille de 11 ans Qui est enfermée dans un Un caisson Je ne sais plus le nom Mais en gros Ça veut dire qu'elle est dans un coma artificiel Où elle ne grandit pas Depuis Depuis de très nombreuses années Voilà Donc c'est très intriguant J'ai bien aimé Même si Il y a beaucoup d'informations C'est dingue C'est dingue le nombre de Enfin voilà Il faut vraiment qu'on nous explique Dans quel monde on est débarqué Comment on a Par exemple Comment on a quitté la Terre Une partie pour s'installer sur Mars Les voyages intergalactiques Comment fonctionne l'état global Donc voilà Il faut nous apprendre tout ça Donc c'est un petit peu Long à lire en fait Même si il fait que 160 pages Je me vois là On met beaucoup de temps Mais heureusement qu'il y a l'intrigue derrière De savoir mais c'est qui cette jeune fille de 11 ans Qu'est-ce qu'elle a fait Pourquoi elle est là Et ça Ça vraiment nous booste À le lire jusqu'au bout Et c'est vraiment intéressant Finalement Alors ensuite J'ai lu Une aventure d'Arsène Lupin Alors c'est le titre du truc C'est en fait Une nouvelle Non pas une nouvelle Une pièce de théâtre Une scénette en fait Parce que c'est en un acte Où Arsène Lupin Est donc mise en scène J'ai vraiment bien aimé Je savais que j'allais pas avoir Beaucoup de temps pour le combat d'auteur Donc voilà Je me suis dit Une petite pièce comme ça De 20 pages Ça peut vraiment être sympa Pour retrouver Arsène Et franchement Ça l'a été Voilà j'adore Arsène Lupin Justement parce qu'on a l'impression Qu'il sait toujours tout A l'avance Qu'il a Voilà toujours trois coups d'avance Comme en échec là Et c'est vraiment ça Et voilà j'adore A chaque fois que je me dis Merde merde Là il est piégé Et là bah non En fait il est pas piégé Il a tout prévu Voilà Ensuite J'ai lu On ne peut pas lutter contre le système De JSK Que j'ai terminé hier Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah j'ai pas été des plus Je suis pas la plus enthousiaste En fait sur ce livre C'est vraiment un bon thriller Où on touche à la fois A l'écologie A l'économique A l'économique A l'économique J'ai lu à une période Où là j'ai pas beaucoup de temps Pour lire Où je suis vraiment super crevée Et donc peut-être Que j'étais pas du tout Aware Pour ce roman-ci Mais ça reste agréable Je vois vraiment Qu'il y a des bons ingrédients C'est vraiment bien mené C'est un vrai turnover En fait C'est ça qu'on dit turnover ? Non Page Turner C'est ça que je voulais dire C'est-à-dire que voilà On lit On lit On lit vraiment Très très facilement Mais moi j'ai pas plus aimé que ça On va dire Alors j'ai également lu Comment parler le dragonné C'est-à-dire le troisième toll D'un rôle des dragons De Cressida Crowell J'en avais bien besoin C'était vraiment super chouette Alors si vous connaissez pas cette saga C'est elle qui est à l'origine du film Dragon Ou How to Train the Dragon En anglais Mais la saga de livres est différente En fait c'est très jeunesse C'est-à-dire que c'est pour les 8-10 ans A peu près 8-12 ans C'est écrit mais gigantesque Il y a des tas de dessins Je sais pas si on voit Il y a des dessins comme ça Donc voilà Ça se lit vraiment Enfin moi j'ai lu ça je pense En 2h même pas C'était vraiment très très agréable Très très léger On rigole bien Comme d'habitude Avec Harold et ses copains vikings Qui ont un petit peu mal À devenir des grandes brutes Des grands vikings Les dragons Croquemoux et compagnie Sont toujours aussi intéressants Donc voilà Pour les jeunes Mais pour les moins jeunes aussi Ça reste très très sympa Alors J'ai également lu un comics Que j'ai adoré Une pour le coup C'est Les seigneurs de Bagdad De Brian K. Vogan Et Nico Henry Alors de quoi ça parle De lions Qui vivent dans Le zoo de Bagdad C'est inspiré d'un fait réel J'explique Et donc Ces lions vont se retrouver En liberté Suite au bombardement De la ville Donc je sais pas si C'était du roi Deuxième guerre du golf Et en fait On va suivre Leur destinée Et c'est vraiment Très très poignant Très très intéressant Parce que On voit vraiment La cruauté de l'être humain Mais aussi Enfin je sais pas C'est vraiment génial Je m'attendais pas à ça Mais c'est Enfin Je pensais que j'allais bien l'aimer Mais c'est vrai que j'avais Mes libraires BD Qui vraiment le recommandaient Recommandaient Mais je pensais pas Que c'était pour moi Parce que les récits de guerre Ou ce genre de truc C'est pas Ce qui me Ce qui me passionne le plus Mais là franchement Bah voilà C'est un jeu d'oeuvre Je pense tout simplement Donc à lire Voilà Voilà pour les lectures passées Ça va C'était pas si long que ça Finalement Alors Je lis en ce moment Walking Dead Le tome 7 Dans l'œil du cyclone De Robert Kirkman et Charlie Adler Enfin Je lis Je triche un peu Parce que je le commence ce soir Mais j'ai pas encore de lecture En cours En fait Je sais plus qui m'a dit Que le tome 8 Était Une tuerie Vraiment terrible Et Voilà Vu que ça fait déjà Quelques mois Que j'ai plus lu Que j'ai pas continué Et là ça y est Je me suis dit Il est temps que je vais en mettre Je vais le mettre au tome 7 Et puis comme ça Après je découvrirai Ce terrible tome 8 Donc voilà Ce sera parti pour le tome 7 Cette semaine Et le tome 8 Un peu plus tard On verra bien Alors ensuite Qu'est-ce que je vais lire ? Et bien Avec Talia et Nathalie On va se lire Un roman de fantasy Sur plusieurs semaines Donc je risque de vous le montrer Je ne sais pas combien de semaines Donc pardonnez-moi d'avance Je vais vous montrer la couverture tout de suite Il s'agit donc de Farlander De Colby Shannon Le tome 1 Donc qui est un beau bébé Qui fait 900 pages Je pense Enfin ça varie un petit peu En fonction des ribbons Mais voilà C'est un beau bébé quoi Donc on va se lire Environ 3 chapitres par semaine Et donc là On est parti pour 3 mois environ Donc comme je vous dis Je vais vous le montrer très souvent J'ai un petit peu Une petite appréhension quand même Donc c'est pour ça que je suis contente Qu'on le lise en lecture commune Parce que ça va me motiver A le lire Donc c'est de la fantasy C'est fort descriptif Forcément Mais à part ça J'avoue que je ne sais pas du tout De quoi ça parle Je veux vraiment me laisser Emporter J'espère que ce sera le cas Alors je devrais probablement Lire d'autres lectures en parallèle Mais j'avoue que là Je n'ai encore aucune idée Donc vous verrez bien Lundi prochain Ce que sera ma lecture en cours En tout cas Je vous souhaite une très bonne semaine Et je vous retrouve à bientôt Pour d'autres vidéos Passez une bonne semaine Et de bonnes vacances Si vous l'êtes déjà Petit chanceux Allez salut Au revoir Merci.